Alors on commence tout de suite avec cette hausse du prix de l'énergie, qu'on soit à la pompe ou sur les marchés financiers, un même constat, ça ne cesse de monter. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver. Vous nous avez apporté un graphique comme souvent, les images valent beaucoup plus que de longs discours. On va le découvrir ensemble et en effet il est très parlant. On vous laisse le commenter. En fait on voit ici l'évolution des prix de l'énergie, à la fois du gaz, du charbon et du pétrole sur un nom historique. Et ce qu'on voit c'est que très récemment en 2021 il y a eu une explosion des prix de l'énergie. On voit que c'est vrai sur tous les marchés, ce n'est pas propre à un marché, contrairement aux crises précédentes qu'on a vues par exemple sur le pétrole. Ce n'est pas simplement circonscrit au pétrole, c'est vrai pour le gaz, c'est vrai pour le charbon, c'est vrai pour le pétrole. On voit ici sur le slide les hausses qui sont très importantes, 70% de hausses depuis le début de l'année du prix du pétrole. Mais vous voyez le gaz et le charbon. Alors le gaz, pourquoi cette accélération du gaz qui dépasse toutes les autres ? Alors d'ailleurs la crise elle a commencé par le gaz et elle s'est répercutée en fait aux autres sources d'énergie qu'on voit ici. Pourquoi ? Parce que tout d'abord la reprise économique a été extrêmement forte dans le monde entier après la période du Covid, après 2020. Il y a un effet de rattrapage. Il y a un effet de rattrapage, il y a une demande qui est extrêmement forte. Et on voit surtout en Chine la demande a été très forte, la production a été très forte, notamment la production industrielle. Il faut savoir que par secteur, l'industrie est le premier secteur consommateur d'énergie sur la planète. Donc quand la demande est forte de production industrielle, ça a un impact très fort sur les prix de l'énergie. Et le gaz en particulier ? Alors ça c'est le premier point. Pas forcément le gaz, justement la Chine qui est l'usine du monde. C'est à elle seule plus de 20% en fait de la consommation d'énergie. Mais si vous regardez la Chine, le gaz ne représente que 10% de la consommation d'énergie en Chine. Et pourtant on voit que c'est par le gaz qu'il y a eu cette hausse, que cette crise est apparue. Alors pourquoi ? Parce que justement la Chine qui est très dépendante du charbon, c'est 60% de l'énergie consommée provient du charbon en Chine. C'est énorme par rapport à la planète. Sur le reste de la planète, on est plus équilibré entre le pétrole, le charbon et le gaz. Donc 60% en Chine, ils ont décidé depuis quelques temps, et ça s'est vu surtout dans les chiffres cette année, d'augmenter la part du gaz, mais ils partent de très bas, ils ont été trop vite, trop loin, au détriment du charbon. Donc on voit que la demande a fortement augmenté, mais on voit très bien que c'est à cause de ce mix, ce choix politique qui a été fait en Chine, parce que globalement la consommation a augmenté, mais le charbon a baissé et le gaz a monté. Donc c'est parce qu'ils ont choisi de privilégier le gaz au détriment du charbon qu'ils ont fait monter les prix sur le marché du gaz essentiellement. Un choix pour des raisons écologiques, j'imagine, parce que ça envoie moins de CO2 dans l'atmosphère ? Tout à fait, c'est d'abord pour des raisons écologiques. Vous savez, on dit souvent que les États-Unis sont le premier producteur. Quand on regarde par habitant, c'est vrai qu'un Américain consomme le plus d'énergie sur la planète, les Chinois sont très loin derrière, mais quand on regarde par zone, les Chinois sont tellement nombreux que même s'ils consomment peu par habitant, globalement, le premier pays qui consomme le plus, c'est la Chine, et loin devant les États-Unis, loin devant l'Union européenne dans son ensemble. Mes cours de chimie sont un peu loin, je ne sais pas si ça envoie moins de CO2 dans l'atmosphère, mais en tout cas, c'est peut-être moins nocif pour la santé et pour respirer par rapport au charbon. C'est peut-être aussi ça la raison de cette bascule. Enfin bon, on ne va pas épiloguer s'il y a des chimistes qui n'hésitent pas à nous donner des précisions là-dessus. Mais ça veut dire que, si je suis votre raisonnement, le prix à la pompe chez nous a connu cette inflation, parce que les Chinois ont fait cette bascule sur le gaz ? Alors en particulier, il n'y a pas que ça, il y a quand même plusieurs raisons, mais ça c'est une des raisons, le gaz a connu une forte augmentation depuis le début de l'année, et par répercussion, le charbon et ensuite le pétrole. Maintenant sur le pétrole, le prix à la pompe vient de la hausse du Brent, du baril de pétrole qui a fortement augmenté. C'est aussi parce que, vous savez que c'est l'offre et la demande qui font le prix, la demande a augmenté, mais aussi l'offre ne suit pas. Et pourquoi ? Parce que c'est un marché de quotas. Les producteurs, c'est l'OPEP, les pays de l'OPEP, plus la Russie, ils se mettent d'accord, mais ils se sont mis d'accord pour une augmentation relativement faible de l'offre qui n'est pas suffisante pour compenser la demande. Et le gaz de schiste là-dedans qui avait fait baisser, qui avait permis d'entamer un mouvement de baisse considérable ces dernières années ? Je vois que vous vous rappelez nos discussions, nos émissions, d'il y a quelques années sur le pétrole. Je les regarde parfois le soir au coin du feu. Vous avez bien fait, parce que c'est ce qui expliquait la forte baisse du pétrole il y a 5-6 ans, effectivement, qui avait fait que le marché, qui était à 110 dollars, diminue jusqu'à presque 40 dollars. Mais depuis, en fait, les Américains ont arrêté d'investir. Et on est sur des niveaux d'investissement les plus bas des 7 dernières années sur ce marché-là. Mais là, il devrait revenir, il y a une opportunité avec ce prix du baril qui est à 80 dollars. Est-ce qu'ils vont revenir ? Ce n'est pas sûr, parce que pour des raisons politiques et écologiques aussi, ce n'est pas sûr qu'ils reviennent sur ce marché-là. La politique de Joe Biden ne va pas dans ce sens-là. Donc pour l'instant, ça ne permet pas de compenser la hausse du prix du pétrole. Alors où est-ce qu'on va ? Parce que ça peut sembler une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'économie repart très fortement, hausse de la demande, inflation sur les prix. Est-ce que ça risque de faire dérailler la machine et de faire sortir l'inflation de sa bouteille ? Ou au contraire, de créer d'autres problèmes indirects qui pourraient venir gripper la croissance ? Alors oui, il y a un vrai risque quand même. On le voit en Chine, en fait. Il y a énormément de secteurs qui sont touchés, énormément de régions qui sont touchées en Chine. Le gouvernement chinois demande à ce qu'il y ait des interruptions de production pour éviter qu'il y ait une consommation d'énergie qui soit trop importante. Et les quotas d'énergie qui sont attribués aux entreprises chinoises productrices. Et on avait déjà des problèmes d'approvisionnement avant même ça, suite à la désorganisation liée au Covid, avec des puces qui n'arrivent plus en Europe, les chaînes de montage de voitures qui s'arrêtent. Donc si en plus les Chinois s'arrêtent de produire par intermittence, on va encore au-devant de nouveaux problèmes. Ça ne va pas dans le bon sens, effectivement. Donc tout ça est un facteur qui est plutôt défavorable pour la croissance. Vous parliez du prix à la pompe. Vous voyez bien, c'est un impact défavorable sur le pouvoir d'achat des gens de manière générale, des Français en particulier, même s'il y a eu le chèque inflation. Ce ne sera probablement pas suffisant. Et donc ça, c'est un facteur qui peut limiter effectivement la croissance. Après, restera la politique monétaire des banques centrales. Que vont faire les banques centrales dans ce contexte ? Dans ce contexte, elle continue de dire que l'inflation n'est pas durable, qu'on est sur un pic d'inflation. Et ça justifie des politiques monétaires accommodantes, de la part de BCE notamment. Et ça, vous achetez cette vision optimiste ? Je l'achète pour l'instant et je pense qu'ils ont raison de le faire. À la limite, je ne sais pas s'ils ont raison à long terme. Que ce soit un autoréalisateur en fait. Voilà. Ils ne peuvent pas dire autre chose. Aider l'économie actuellement. Ne pas rajouter un facteur encore défavorable par rapport à la hausse du prix de l'énergie, qui est trop important, qui est trop rapide. Il ne faudrait pas que les taux d'intérêt remontent trop vite non plus. Parce que là, ça casserait complètement la machine. On a l'impression qu'on arrive au moment de l'ordre de vérité quand même. Au fur et à mesure, on voit que tout ça converge. Et qu'à un moment donné, inflation, taux d'intérêt, croissance, il va falloir décider où aller. Oui, c'est vraiment l'enjeu en fait pour les banques centrales, pour les politiques budgétaires. Mais chacun a raison, je pense, aujourd'hui. Budgétairement, les pays ont raison de lancer des plans de relance. Les banques centrales ont raison de coter une leur politique monétaire accommodante et de compenser la hausse de l'énergie, qui est aujourd'hui quand même plutôt défavorable. On va finir avec une question de Denis. Quelle perspective d'évolution anticipez-vous sur les marchés boursiers sur la fin 2021 ? Jusqu'à présent, on a plutôt mangé notre pain blanc quand même. Il faut reconnaître que la reprise post-Covid… À chaque fois que ça baissait, ça remontait. Voilà, ça a été quand même extrêmement favorable. Les résultats des entreprises sont très bons. Les publications sont encore bonnes. Maintenant, on voit qu'il y a quelques nuages dans le ciel. Ça, l'inflation, l'énergie est un des nuages. Je ne dis pas qu'on ne va pas le passer, ce nuage, mais ça milite pour effectivement être prudent, être attentif en fait à ce qui va se passer dans l'avenir. Bon, on aura l'occasion en tout cas de le commenter ensemble au cours des prochaines émissions d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, Jonathan, pour cet éclairage passionnant sur le prix de l'énergie. Et on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro.